Bonjour, bienvenue à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau webinaire qui est consacré au bilan carbone. Donc, cet e-workshop est le deuxième de notre séquence de trois webinaires qui a pour objectif de vous informer progressivement sur le bilan carbone. Beaucoup d'entre vous étiez déjà présents pour le premier, donc merci pour votre assiduité. Le sujet du jour, c'est donc comment je mène à bien mon bilan carbone et le prochain webinaire sera consacré à l'étape suivante, c'est-à-dire à la stratégie de décarbonation. Comme pour le premier webinaire, je suis accompagnée de Nathalie Penfornis, qui est chef de notre agence climat et durabilité, et de Romain Laffec, qui est consultant climat carbone. Alors, vous êtes habitués à l'exercice, mais pour échanger avec nous, pour ceux qui sont nouveaux sur le webinaire, donc vous pouvez nous poser vos questions à tout moment par écrit dans le module questions qui est en bas à droite de votre écran. Et puis, donc, on répond à vos questions plutôt en fin de webinaire et on les consolide comme habituellement dans une foire aux questions. Voilà, donc je laisse très vite la parole à Nathalie qui va vous présenter son agence et le programme de l'heure que nous allons passer ensemble. Nathalie. Bonjour à tous. Donc effectivement, quelques mots sur notre agence climat et durabilité au sein du groupe APAV. Notre mission, c'est d'accompagner les transitions durables dans vos entreprises d'une façon vraiment holistique en 360, de la stratégie au terrain. Et pour cela, nous avons trois volets de prestations. Le volet climat pour vous aider à décarboner en juste trajectoire. Le volet nature pour vous aider à diminuer la pression sur les ressources qu'exerce votre entreprise et donc préserver les ressources naturelles. Et enfin, le troisième qui est le volet sociétal. Ici, on va parler de conformité, mais aussi de responsabilité pour vous aider à opérer de façon positive d'un point de vue environnemental et social. Nous vous invitons à ce programme aujourd'hui. Donc, on va parcourir ensemble les étapes d'un bilan carbone. Ensuite, Romain prendra la parole pour vous partager des conseils et également les infos de financement possible. Donc, tous ces conseils sont issus de notre retour d'expérience sur les bilans carbone que nous délivrons. Et enfin, nous aurons un moment concret avec une mise en application à travers un quiz taxon. Comme habituellement, le temps d'échange sera consacré au traitement de vos questions. Donc, on démarre avec les étapes d'un bilan carbone. Et avant d'aller dans le vif de ce sujet, on s'arrête quelques instants pour se poser les bonnes questions. Effectivement, il faut résister à la tentation d'enclencher tout de suite le bilan carbone. Les objectifs sont importants à clarifier pour vous en interne. Donc, en l'occurrence, quels sont les usages ? Que ferez-vous de ce bilan carbone ? Pour quelle partie prenante est-ce que vous le réalisez ? Et quelle partie prenante auront besoin de l'utiliser ? Et enfin, pour quel jalon ? En termes de calendrier, évidemment, cela a un impact. Donc, ces objectifs-là et les réponses à ces objectifs orienteront la manière dont vous gérerez le projet et les personnes que vous solliciterez. Vous prenez le temps de vous poser ces quelques questions. En complément, évidemment, en termes de périmètre et de données, on a trois thèmes de questions qu'il est important de résoudre avant de commencer. Le premier, il s'agit de définir l'année de reporting. Pour quelle année est-ce que vous êtes en train de réaliser votre bilan carbone ? Sachant qu'on parle d'année de référence pour désigner l'année qui représente une activité nominale pour votre entreprise. Donc, souvent, il s'agira de l'année de votre premier bilan carbone, mais il se peut que vous êtes libre de choisir une autre année de référence si votre activité a beaucoup évolué et donc nécessite un changement d'année de référence. Donc, en tout cas, cette année de référence sera utile pour comparer avec le nouveau bilan carbone que vous ferez lors des prochaines mises à jour. Et évidemment, la disponibilité des données est importante à regarder parce que ça conditionne l'année de reporting que vous pouvez viser pour votre bilan carbone. Deuxième thématique pour cadrer votre projet, il va s'agir de définir le périmètre de votre analyse. Donc, ici, de quoi on parle ? On parle des sirènes qui sont concernées, la liste des établissements que vous incluez dans votre bilan carbone, les pays dans lesquels vous êtes présent, le nombre d'employés de sites parce qu'évidemment, en termes de volumétrie de données, cela va influer sur votre bilan carbone. Et enfin, évidemment, les activités qui sont à couvrir et les postes d'émission qui sont à calculer. Donc là, pour ceux qui ont assisté au premier webinaire, vous vous souvenez les postes d'émission découlent directement des activités que vous opérez. Et la dernière thématique, très importante et qui fait aussi écho au premier webinaire, définir le cadre réglementaire et méthodologique que vous choisissez de prendre pour votre bilan carbone. Donc là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur la norme. Les trois normes qui sont ici sont toutes valables. Il s'agit seulement d'en choisir une et de s'y référer. Les bases de données sont importantes à choisir. On l'avait évoqué, il y a des bases de données gratuites, il y en a d'autres qui sont plus spécialisées. Et donc, il s'agit ici de choisir les plus pertinentes pour votre cas et pour votre entreprise. Les ressources qui sont a priori déduites directement de la question qu'elles sont vos parties prenantes. C'est une dimension très importante également à considérer avant de démarrer. Quelles sont les ressources que je dois mobiliser et surtout comment les engager pour qu'elles contribuent à ce bilan carbone ? Donc, on va parler ici de plusieurs catégories de personnes. La première catégorie, évidemment, ça va être qui pilote mon bilan carbone, qui le réalise. Pour le pilotage du bilan carbone, c'est essentiel d'avoir une personne qui peut être garante de ce bilan carbone, étant donné toute la coordination qui va être nécessaire pour cette réalisation. Il faut un pilote qui ait un certain pouvoir de décision et d'influence dans votre entreprise. Parfois, on a pu voir la désignation de stagiaire, par exemple, parce que l'entreprise manquait de ressources. On voit bien que ce n'est pas un fonctionnement qui est efficace parce qu'il va falloir aller motiver, mobiliser, activer de nombreux à un interlocuteur. Donc, le pouvoir de décision et d'influence est très important. Pour la réalisation du bilan carbone, on peut avoir une core team, donc une équipe noyau, potentiellement dans votre entreprise. Si vous avez investi dans une expertise carbone, ça peut être évidemment fait en interne. Mais c'est vrai que la plupart du temps, vous vous associez avec un cabinet de conseil qui est spécialisé dans ces thématiques-là. Et donc, on voit ici tout de suite dans ce premier carré l'articulation nécessaire entre votre équipe interne, votre core team et des consultants qui viennent vous accompagner. La deuxième catégorie de personnes concernées, il va s'agir de toutes les personnes qui vont contribuer et qui sont affectées par votre bilan carbone. Donc, on parle ici de vos services internes, mais également de vos partenaires, de vos fournisseurs et de vos clients. Là, vous retrouvez toute la chaîne amont et la chaîne avale que nous avons évoquée au premier webinaire. Enfin, qui utilisera votre bilan carbone ? Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément impliquées pour le réaliser, mais qui évidemment seront très intéressées par les conclusions, le résultat. Et donc, il faut les avoir en tête tout au long du projet parce qu'en fonction de leurs attentes, vous allez certainement approfondir ou décliner des façons de communiquer pour répondre à cette audience. Donc là, on va parler du comité de direction, votre comité d'administration ou des services comme la communication et le marketing. Donc, toutes ces équipes concernées vont participer directement ou indirectement. Pour le succès du projet, il y a un enjeu de sensibilisation et d'engagement pour réussir à collecter toutes les données et restituer d'une façon efficace et utile pour tous. Et pour ça, de nombreuses techniques existent, comme la formation, l'animation, la visite de site et les entretiens. Les workshops, c'est des techniques, des canaux que nous utilisons et qui peuvent être utilisés en amont, en aval ou pendant le projet. Et évidemment, toutes les routines habituelles d'un projet classique qui sont le lancement, la revue et la clôture. Nous arrivons enfin au déroulé méthodologique du bilan carbone. Donc, il démarre traditionnellement par ce qu'on appelle une phase de lancement et de cadrage qui permet justement de valider ce fameux périmètre opérationnel et organisationnel et également de lister les facteurs clés de réussite pour les sécuriser. La deuxième étape, il s'agit de la collecte de données. Donc ici, on va au sein de votre entreprise collecter toutes les données et s'appuyer sur les différentes équipes et les référents internes et ou externes. Et il y a collé les facteurs d'émission. La troisième étape, il s'agit de l'analyse à proprement parler de ces données et des calculs carbone. Comme nous l'avons explicité au dernier webinaire, quelles sont les principales sources d'émission et les pistes de réduction. Ce sera le résultat final de ce calcul carbone. On pourra identifier les postes les plus lourds et sur lesquels il faudra se concentrer pour la suite. La suite étant ce qu'on appelle le plan de transition. Donc ici, il est grisé parce que, quand on parle de bilan carbone, il est possible de s'arrêter à l'étape 3, l'étape de diagnostic. Et l'intégration du plan de transition suivant les entreprises ou les démarches sont directement enclenchées ou peuvent être faites à un moment ultérieur. Donc en tout cas, ce plan de transition va permettre d'identifier les pistes d'action pour permettre la décarbonisation de l'entreprise. et on s'y arrêtera plus longuement lors de l'épisode 3 de cette série de webinaires. Enfin, évidemment, il faut soigner la dernière étape qui est la restitution du rapport pour partager les résultats à vos parties prenantes. Donc là, on parle évidemment de livrable écrit, mais également d'une réunion avec les interlocuteurs que vous jugez clés pour votre bilan carbone. Alors, combien de temps, combien d'investissements représentent chacune de ces phases ? On prend ici comme exemple une PME pour vous donner des ordres de grandeur sur ces différentes phases. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ? J'ai un petit doute. Moi, je l'ai perdu, Nathalie. J'ai l'impression qu'il a sauté. Voilà. Donc, les trois heures de grandeur qu'on vous amène ici, ça va être le délai, le délai que ça va prendre, le nombre de semaines ou de mois, la charge que ça peut représenter pour vos métiers, pour collecter les données, et la charge des analystes carbone, qui sont soit internes, soit des consultants. Pour ce qui est du lancement, c'est assez classique, mais on estime que ça prend quand même un mois pour réussir à aligner toutes les parties. Et ça va représenter à la fois, pour les métiers et les analystes, environ un à trois jours de travail. La collecte de données, vous le voyez ici, c'est la phase la plus longue, qui peut aller de un à trois mois. Alors, pourquoi autant de latitude sur cette période ? Ça va vraiment dépendre de votre système d'information, de vos équipes, et à quel point les données sont déjà propres et disponibles dans vos systèmes. Donc, on trouvera des entreprises qui arrivent en un mois, et d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour les obtenir. On voit ici que la charge la plus importante, évidemment, est côté métier, avec cinq à dix jours à peu près de travail. Et les analystes sont davantage ici dans un rôle de conseil pour aider les métiers à identifier les bonnes données à collecter. Donc, ils auront un à trois jours à peu près de travail. En ce qui concerne l'analyse carbone, donc là, on a déjà toutes les données, tout est prêt. Donc, il va falloir effectuer des multiplications. Vous vous souvenez, mais aussi des additions. Il y a quand même pas mal de précautions à prendre pour identifier les calculs pertinents et surtout vérifier les ordres de grandeur. Donc, il y a à peu près un à deux mois en termes de durée à prévoir. Une charge métier de un à cinq jours et le plus gros, évidemment, est côté analyste avec cinq à dix jours de travail. Pour ce qui est du plan de transition, donc là, on se situe plutôt sur un plan de transition macro pour déjà identifier les premières pistes de réduction. Donc, on va être à peu près sur un mois et souvent, ce sera fait avec l'intégration de workshops pour effectuer la démarche en co-construction avec vos équipes. Et donc, on estime une charge métier de un à cinq jours et une charge d'analyste de trois à cinq jours. Enfin, la restitution du rapport, a priori, c'est celle qui nécessite moins de temps parce que tout est pré-mâché et fini. Mais, prenons soin, comme on l'a dit, de soigner la restitution, la déclinaison du rapport. Et donc, on peut confier entre deux à quatre semaines le temps de réunir, de trouver la disponibilité de tous. Un à trois jours pour les métiers et deux à quatre jours pour les analystes. Voilà pour les ordres de grandeur. Et donc, je passe la main par Romain. Sur la suite, on va avoir quelques conseils de bonne pratique pour mettre ça en œuvre et les solutions de financement possibles. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans un premier temps, pour arriver au planning, en fait, qu'on vous a montré juste avant, un planning type, il faut vraiment que le pilote, en fait, de la future mission se réfère à ce qu'il attend de ce bilan, quels vont être les personnes ressources, quels vont être les objectifs, tout ce qu'on a pu voir en amont afin de définir un planning qui soit vraiment réaliste. Donc, peut-être que le planning qu'on a présenté sera plus compacté suivant le type de besoin que vous avez par rapport à la réalisation de votre bilan carbone, par rapport à l'organisation que vous avez déjà en interne. Et donc, ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose au plus juste et de partager, en fait, en amont, déjà l'organisation que vous allez avoir avec vos différentes écoupes, les ressources que vous avez, la fréquence que vous allez utiliser pour ce reporting. Et si, par exemple, vous avez des contraintes, des contraintes temporelles par rapport à la certification, par exemple, et des besoins, par exemple, des demandes de clients finaux. Donc, ça va vous permettre de maintenir les délais. Ensuite, il va falloir, en fait, pour la partie plutôt calcul, il va falloir vraiment définir la façon dont vous allez collecter vos données, à savoir qui va collecter les données, quelles vont être les années de référence, quelle va être votre année de reporting, est-ce qu'on parle d'une année civile, est-ce qu'on parle d'une année glissante, le cadre méthodologique que vous allez employer et structurer de cette manière, en fait, des grids collect qui sont adaptés aux ressources que vous allez collecter, suivant la granulométrie, en fait, des données que vous allez agréger. Donc, pour ça, souvent, les prestataires, comme nous, on accompagne vraiment à la construction de ces grids collect et à l'identification des personnes ressources associées. Ensuite, de la même manière, il va falloir établir des facteurs d'émission que vous allez utiliser qui soient les plus adaptés, les plus pertinents par rapport aux données qu'on attend dans la collecte. Et intégrer, alors, à différents niveaux, que ce soit pendant la collecte, pour valider, en fait, les données collectées et au fur et à mesure du calcul du bilan et dans la restitution finale, un processus de revue qualité de manière, en fait, à garantir que la méthodologie est bien respectée, qu'on est conforme, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, ça, ça peut être une revue externe, une revue qualité externe, ça peut être fait en interne. Et un point, un troisième point très important, c'est vraiment d'engager l'ensemble de vos parties prenantes, que ce soit interne et externe, et de communiquer. En fait, là, on parle plutôt d'un volet de sensibilisation, en fait, où on va communiquer sur notre démarche, sur les objectifs, sur le planning et les délais tout au long de la démarche et en amont, de manière à ne pas avoir de déconvenus quant au respect du planning, et de manière à ce que les objectifs, en fait, que vous avez définis, quant au résultat du bilan carbone et à ce que vous allez en faire, parce qu'il y a un après-bilan carbone, que ce soit, en fait, juste, respecté et partagé avec les bonnes personnes. Donc, vous pouvez communiquer à minima avec votre équipe projet et la direction, mais également impliquer, en fait, votre chaîne de valeur à Mont et à Val. On va voir ensuite comment on s'organise, en fait. Donc, classiquement, en fait, vous avez, vous, en interne, en tant que commanditaire, vous avez un sponsor qui va garantir, en fait, la mise à disposition des ressources humaines pour la réalisation de la mission. Donc, on a vu, il y a quand même un besoin de ressources humaines de votre côté, parce que vous connaissez votre activité, vous connaissez les ressources. Puis, il va garantir la mise à disposition des moyens, que ce soit des moyens économiques et des moyens humains. Ensuite, vous avez avoir un pilote. C'est important d'avoir un pilote qui va être vraiment l'interlocuteur privilégié entre vous, la partie interne et votre prestataire qui va vous accompagner. Et ce pilote, en fait, il va coordonner l'ensemble des services en interne pour garantir l'accès aux ressources. Et ça va être l'interlocuteur privilégié avec notre pilote, le pilote prestataire, en fait, qui, lui, va assurer la bonne conduite du côté du calcul, du côté de la validation des données, du côté des phases de sensibilisation. Donc, il va coordonner vraiment son équipe et les moyens aussi de son côté en juste adéquation avec ce que le pilote fournira, votre pilote interne. Et donc, des deux côtés, en fait, on s'appuie sur des ressources, des ressources, donc, du côté, vous, interne, entreprise, vous avez vos référents de données qui ne sont pas forcément impliqués à tous les niveaux, tous les niveaux décisionnaires, par exemple, quant à la partie plan d'action, par exemple, mais qui vont, à minima, être sollicitées pour les ressources. Donc, c'est eux qui vont vous fournir les données qui seront utilisées par la suite et ils peuvent aussi, suivant, en fait, le niveau, en fait, le niveau auquel on va retrouver les données, ils peuvent aussi coordonner eux en interne. Donc, c'est sur eux que le pilote va s'appuyer pour avoir des données qui peuvent provenir des ressources humaines, qui peuvent provenir de la logistique, qui peuvent provenir de différents secteurs, différents compartiments de votre activité. Et en interne, en fait, le prestataire, lui, va coordonner avec un ou plusieurs consultants analystes, en fait, qui vont, eux, réellement délivrer la mission, participer aux réunions, conseiller, vous conseiller par leur retour d'expérience et vous proposer des livrables et les présenter, des livrables qui soient le plus adaptés possible. En interne également, on intègre dans les bonnes pratiques un responsable de revue, en fait, qui va vérifier à différents niveaux la qualité des données, l'analyse des données et les différents livrables. Et les responsables de revue, en général, c'est des personnes stratégiques qui peuvent aussi débloquer certains points quant au calcul de certaines données, quant à des hypothèses à prendre ou des décisions à prendre. Ils peuvent être là aussi d'un point de vue vraiment technique pour nous appuyer. Comment réaliser votre bilan à partir de sources et de liens utiles pour être sûr de ne pas passer à travers certaines choses ? Là, ici, on va vous fournir quelques sources inévitables. Tout d'abord, on s'appuie énormément quand on réalise un bilan carbone sur les ressources de l'ADEME. Les ressources de l'ADEME, on a différentes méthodologies pour la réalisation d'un bilan gaz à effet de serre ou d'un bilan carbone avec les grands principes et sur le site de l'ADEME, le site bilan GES de l'ADEME, en fait, on a l'ensemble des ressources que ce soit sur cette méthodologie, que ce soit sur les facteurs d'émission qu'on peut retrouver dans la base empreinte dont on a déjà parlé ou que ce soit les reportings déjà présents de différentes entités que vous pouvez rechercher. Également, on trouve une librairie avec différents guides sectoriels qui sont très utiles. Je pense qu'il y en a une vingtaine actuellement déclinés selon le secteur d'activité. En fait, ça va être une transposition de la méthodologie mais adaptée à votre secteur d'activité. Ici, j'en cite quelques exemples. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça va vous montrer qu'on ne va pas réagir de la même manière. Le planning ne va pas forcément être adapté de la même manière. Sevant, votre secteur d'activité, vous trouvez toutes les bonnes informations dans ces guides sectoriels qui sont libres d'accès. Vous avez également des bases de données publiques et accessibles libres de droit comme la base IGNES qui est plutôt dédiée sur tout ce qui va être aménagement et construction ou la documentation Agribalise qui, comme son nom l'indique, est plutôt dédiée au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous avons ensuite d'autres bases de données des bases privées payantes avec des droits d'accès qu'on avait pu évoquer lors du premier webinaire. Également, une ressource importante, c'est vraiment le guide ministériel pour la partie plan de transition. Vous avez un guide méthodologique pour construire et mettre en œuvre votre plan de transition qui fait suite au calcul. On a une partie plan de transition et ici, vous pouvez vous appuyer sur ce guide qui, historiquement, était à destination des entreprises qui sont assujetties à une obligation de déclaration et qui est utile pour n'importe quelle démarche bilan carbone. Ensuite, on a aussi des feuilles de route qui dérivent de la stratégie nationale bas carbone qui sont des feuilles de route de décarbonation qui sont délivrées par le ministère de l'Environnement alors qui étaient historiquement faites pour les filières les plus émettrices mais qui sont déclinées de plus en plus adaptées par filière tout comme pour les différents guides sectoriels. En fait, on a de plus en plus de prototypes qui deviennent des guides standards pour vous accompagner dans votre stratégie de décarbonation selon votre filière nation. Et enfin, vous avez aussi des ressources quant au financement ce qu'on va voir dans la slide juste après. Donc, les différents programmes de financement et c'est important d'aller rechercher ce qui est possible par rapport à votre activité. Donc, actuellement, il y a un programme porté par BPI France qui s'appelle le Diac des Carbon Action. Donc, pour obtenir cette subvention, en fait, il faut être une entreprise de moins de 500 salariés donc une PME et il ne faut jamais avoir réalisé de bilan GES le bilan GES complet. Donc, vous pouvez tester votre éligibilité sur la plateforme des pays dont on vous donnera le lien et ce qu'il faut voir c'est qu'en fait pour une prestation standard établie à 10 000 euros pour 12 jours consultant, vous avez en fait une subvention qui peut s'élever à 60% si vous êtes moins de 250 salariés donc avec un reste à charge de 4 000 euros et pour les entreprises PME et ETI de 250 à 500 salariés vous avez une subvention de 40% donc un reste à charge de 6 000 euros. Et le contenu de cette prestation en fait, il respecte tout ce qu'on a pu évoquer dans le premier webinaire et ce qu'on évoque ici c'est-à-dire que vous allez avoir une douzaine de jours d'intervention avec un consultant expert référencé par BPI France on va établir en fait la mission sur une période qui varie entre 6 et 8 mois et on vous transmet différents livrables que ce soit votre bilan les différentes actions de réduction de votre plan et des rapports et synthèses communiquants donc pour souscrire je le répète vous pouvez vous rendre directement sur le site de BPI France et effectuer votre demande d'éligibilité pour souscrire à cette prestation et donc ensuite nous on est référencé à PAV avec une série d'experts en fait distribués un petit peu partout en France donc on peut vous accompagner donc n'hésitez pas quand vous faites la demande à signaler que vous voulez choisir d'être accompagné par la PAV et ce sera avec plaisir qu'on vous accompagnera Merci Roma et donc on vous invite à la mise en application pour cela on continue de travailler dans notre fameuse entreprise de peinture comme premier webinaire et le cas pratique qu'on va simuler aujourd'hui c'est de vous demander d'être dans la peau du directeur d'usine de cette fameuse entreprise et donc le directeur général vous donne la responsabilité de réaliser le premier bilan carbone de l'entreprise vous avez choisi un prestataire pour vous accompagner comme la dernière fois vous pouvez vous rendre sur la plateforme Klaxoon voilà donc le lien vous est indiqué sur le chat il suffit de cliquer pour accéder à Klaxoon et engager le quiz alors par contre du coup le lien il est erroné je pense Christelle je vais le remettre sur le c'est bien celui de l'épisode 2 pourtant non 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 c'est pas celui-là on voit le bon voilà mettez-vous effectivement sur le lien que je viens d'envoyer parce que ça nous permet d'être tous synchronisés le lien précédent en fait le problème c'est que du coup vous allez avancer vous allez avancer de façon autonome voilà je pense alors on attend quelques minutes c'est bien le lien qui est sur le chat on a mis le même j'ai l'impression Nathalie qu'il n'y ait pas de confusion alors je vérifie le nombre de personnes connectées ça arrive attendons quelques quelques minutes je raffiche de nouveau le lien le temps que vous connectiez et on vous propose de démarrer par la première question celle-ci étant donc je prépare le rendez-vous de cadrage avec le prestataire dois-je m'attendre à engager les actions suivantes donc ici il s'agit d'une question à choix multiple il faut cocher toutes les actions qui a priori vous seront demandées pendant la réunion de cadrage on vous laisse quelques instants pour répondre on vous laisse le rendez-vous on vous laisse le rendez-vous Le nombre de réponses qui augmente. J'attends un petit peu pour vous donner la chance de participer. Allez, je vous propose la correction avec Romain. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà une bonne partie de bonnes réponses. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, il y avait deux pièges à éviter. Vous êtes une grande majorité à avoir bien identifié qu'il fallait nommer un responsable de la collecte des données. Ça peut être le pilote ou alors ça peut être une autre personne en charge, mais en tout cas, qu'il soit bien identifié et c'est cette personne qui peut orienter ensuite d'autres collaborateurs vers le prestataire qui vous accompagne. Donc, ça, vous avez vu. Ensuite, vous êtes pour de la moitié pour la partie organisation une visite de mon usine. Alors, pour nous, c'est une bonne pratique, que ce soit l'usine ou que ce soit le site. Ça permet, en fait, quand on le fait, d'identifier des fois des sources d'émissions qui font partie de votre périmètre et qui n'ont pas forcément été identifiées en amont. J'ai comme exemple, par exemple, d'avoir visité une entreprise où certains logements de fonction n'avaient pas été immédiatement identifiés dans le périmètre par le pilote. Et c'est durant la visite du site qu'on a pu dire et les inclure dans les calculs, par exemple. Ensuite, c'est important d'avoir en tête la liste de vos fournisseurs ou la liste de vos transporteurs, que ce soit en amont ou en aval, en fait, de manière à ne rien rater quand vous allez travailler avec vos services achats, par exemple, ou vos services logistiques. Donc, d'avoir des choses à échanger avec le prestataire. Alors, c'est des choses qui peuvent se faire en même temps, pendant le lancement, pas forcément en amont, mais en tout cas, il faut s'attendre à le préparer. En revanche, en fait, là, on parle de bilan carbone entreprise. Donc, définir un découpage, en fait, de votre bilan carbone à l'échelle du produit, là, on va être plutôt dans une analyse en cycle de vie. On va s'intéresser au carbone et à d'autres impacts. Donc, ça va moins être important. Donc, effectivement, on n'est pas nombreux à avoir répondu à ce point et c'est juste. L'objectif, c'est de ne pas se perdre, en fait, dans un détail, en fait, où on aura des données qui ne seront pas forcément exploitables, on n'aura pas une granulométrie et on aura des risques de double compte aussi. Pour certains compartiments, par exemple, comment découper la consommation d'énergie pour des produits dédiés qui sont, par exemple, produits en ligne et en chaîne. Et dernier point, alors, vous êtes beaucoup à avoir répondu solliciter les services de l'entreprise les plus concernés. Mais, en fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que tous les services seront importants. Et des fois, surtout quand il s'agit de votre premier bilan carbone, on ne sait pas encore quels vont être les services qui vont représenter, en fait, le plus d'émissions, pour lesquelles ça va être le plus compliqué de collecter les données. Ça va être des incertitudes. Donc, de manière objective, il vaut mieux solliciter un maximum de services. Donc, à minima, on a les RH, les achats, les services techniques. Et par exemple, la logistique, si vous avez ça. Et bien sûr, en général, le pilote, en général, un responsable HSE ou environnement. Je pense que c'est déjà pas mal comme information. On va tout passer à la question suivante. Question suivante, donc la deuxième sur cinq. Nous lançons la collecte. Je demande aux responsables de collecte d'être vigilants sur les pratiques suivantes. Quels sont les risques que peuvent représenter chacune de ces pratiques ? Donc, ici, il vous est donné trois, trois, quatre possibilités. Est-ce qu'il y a un risque de fiabilité, de délai, de maintenabilité ? Ou les trois accumulés sur chacune des trois pratiques ici ? Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Merci. 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 Donc, ici, ça y est, je vois le compteur bouger. Il est resté bas pendant longtemps, mais je pense que ça y est, vous avez compris la question. Je pense que ça y est, vous avez compris la question. Je vous invite à la correction. Donc, les risques de ces différentes pratiques, quand vous allez travailler, en fait, ce que je vois déjà pour analyse, il y a un bon tour de réponse sur la première et la dernière, mais un petit peu moins pour celle du milieu. On va démarrer avec celle du milieu. Donc, en fait, effectivement, souvent, vous avez des données qui sont déjà consolidées par service. Le risque, en fait, le risque qu'on va trouver par notre tour d'expérience quand on va exploiter des données qui sont déjà consolidées, c'est qu'en fait, on va quand même devoir faire une forme de vérification, et même vous, au niveau des différents types de données, en fait, là, on parle vraiment d'une agrégation globale, de manière à être sûr de revenir sur la source. En fait, c'est rare qu'on ait un dossier complet avec une agrégation des données, avec toutes les informations qui sont utiles, à savoir la source de la donnée, donc l'incertitude un petit peu associée, la période, en fait, concernée par ces données. Donc, le reporting central, en général, va être difficile à exploiter sans d'autres vérifications, de la part du prestataire, notamment, qui vous accompagne. Donc, en fait, ça va être une perte de temps, ça va être difficile à maintenir aussi, donc il vaut mieux avoir des données qui sont consolidées par poste d'émission, comme ceux qu'on avait pu vous présenter, et donc il y a un risque, inévitablement, de délai. Ensuite, tout dépend, effectivement, de la qualité de cette consolidation et du suivi qui est fait par cette consolidation. Le risque, effectivement, lorsqu'on va avoir des données avec des sources différentes, des unités différentes, en fait, le risque d'une mauvaise transmission aux prestataires, une mauvaise compréhension, ça nous arrive régulièrement, on vient revérifier, et à la fin, on est bon dans le calcul. Lorsqu'on va mélanger certaines unités, en fait, ça nous arrive aussi, des fois, quand on travaille avec des pays hors France, en fait, où on ne parle pas des mêmes unités, on ne parle pas forcément des mêmes référentiels, et donc il y a des erreurs, en fait, sur la fiabilité et la cohérence de votre calcul. On va avoir des grandes différences dans les calculs. Et puis, bien sûr, là, vous êtes la grande majorité à avoir répondu juste, adapter le planning à la disponibilité de chacun, c'est important, ça va permettre de garantir le délai et puis d'organiser pendant la collecte, quand on vous accompagne, les jours consultants, ils sont là avant tout pour venir vérifier que les données, en fait, avant que vous les transmettiez à votre prestataire, que les données vont pouvoir être exploitables, donc en général, ça passe par des calls et on planifie un petit peu avec les différents référents, avec bien sûr l'interaction du pilote, ça garantit les délais. Question numéro 3. Donc ici, vous êtes en plein calcul, votre directeur général vous donne des consignes qui ne sont pas confirmées et approuvées par le prestataire. Qui devez-vous écouter ? Donc ici, voilà, on a une liste des consignes du directeur. Si vous souhaitez suivre le directeur, vous mettez le directeur général. Si vous souhaitez suivre le prestataire qui propose de ne pas les réaliser, vous choisissez le prestataire. On imagine bien que c'est un dilemme parce que votre directeur général c'est souvent votre chef. Mais il faut se positionner. Encore quelques secondes. une fois que ça avance bien, on va passer à la correction. Donc effectivement, gardez les facteurs d'émission par exemple qui vous avaient été recommandés l'an dernier. Là, il vaut mieux écouter votre prestataire. En fait, le prestataire, effectivement, il y a votre directeur général mais le prestataire, en fait, il va avoir le retour d'expérience. On va lui faire confiance. Ce sera un expert. Et donc, s'il met un veto, ce sera pour de bonnes raisons. Là où il y a eu pas mal d'erreurs, évitez à tout prix de prendre des hypothèses sur les données liées à mes activités. En fait, c'est le à tout prix qui est un petit peu le piège. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il vaut mieux utiliser des données physiques ou des données monétaires et de ne pas faire des hypothèses pour des extrapolations. Mais il ne faut pas non plus perdre du temps en fait à chercher des données qui vont peut-être correspondre à des postes qui vont être mineurs. Donc, prendre des hypothèses en écoutant le prestataire qui vous conseillera. Et si je regarde la deuxième question, comparer nos résultats avec d'autres entreprises de peinture, oui, écoutez votre directeur général et de toute façon, le prestataire n'aura pas forcément de raison de ne pas vouloir le faire. En fait, s'il y a des données, bien sûr, disponibles et comparables. Il ne faut pas comparer des bilans qui sont comparables avec des périmètres d'évaluation qui correspondent à votre secteur et ça vous permet en fait, vous, de vous positionner en interne. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Ça n'engagera que vous, en tout cas, voilà. Je pense que c'est bon. Après, le reste, on était pas mal en taux de réponse. Oui, prioriser. Peut-être sur la dernière, la dernière, prioriser le calcul du poste des transports. Alors, ce n'est pas forcément parce qu'on a plus de données qu'il faudra prioriser. En fait, ça va dépendre aussi de ce que vous comptez mettre après derrière comme action et de l'impact aussi de ce poste. Donc, ça, ça peut être un piège en fait d'aller vers les postes où on a beaucoup de données, d'agréger beaucoup de données et de délaisser certains autres postes. On enchaîne avec l'avant-dernière question. Donc ici, vous êtes à l'étape de plan de transition. Vous vous rendez compte au moment de juste la veille du workshop qu'il y a une erreur de facteur 10 dans les données d'entrée que le chef de service de production vous a fournies. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous reportez le workshop en vous excusant auprès de tous les invités, la direction, le directeur, les fournisseurs, les partenaires ou est-ce que vous choisissez de maintenir cette session en excluant le poste qui est éroné ? Et donc, avec une deuxième session, pour plus tard. Je vois qu'ici, les réponses arrivent bien plus vite. Effectivement, il faut choisir uniquement entre les deux. Et donc, la correction. L'objectif n'était pas de vous piéger. En fait, c'était de revenir sur un point qu'on a présenté, à savoir qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir un bilan exploitable pertinent en fait pour vous et pour les décideurs, bien sûr. Donc, en fait, il est plus important quand on va devoir présenter un bilan, d'avoir des données qui sont exactes avec un bilan qu'on ne va pas revoir en fait plusieurs fois. Donc, en fait, on parle quand même d'un facteur 10, c'est-à-dire qu'en fait, on va discuter à ce niveau-là des missions en fait qui ne vont pas être forcément représentatives. Et si autour de la table, au moment de la restitution, il y a déjà certaines personnes qui étaient là au lancement et qui seront là jusqu'à la fin, en fait, on risque de perdre un petit peu le fil. Donc, il vaut mieux vraiment reporter le workshop et réorganiser en fait pour éviter en fait des discours erronés. Par contre, je t'en perds, ça nous est arrivé d'avoir des erreurs sur un poste mineur par exemple qu'on identifie avant la réunion, on va quand même faire par exemple la réunion là parce qu'on va avoir juste un pourcentage minime ou quelques calculs à refaire qui sont peu importants. Mais là, on parle de quelque chose de conséquent. Dernière question. La restitution est enfin arrivée. Donc là, ça y est, vous êtes à la dernière étape et vous allez réunir tous les directeurs. Votre prestataire vous propose deux options mais votre budget ne vous permet de n'en prendre qu'une. Laquelle privilégiez-vous ? Est-ce que vous allez décliner le rapport final dans une version adaptée un peu vulgarisée entre guillemets pour votre audience codire moins technique ou est-ce que vous faites venir le prestataire en présentiel au lieu de faire une restitution de visio ? C'est la dernière question donc soignez votre réponse. Les compteurs sont en train de monter. Allez, on passe à la correction qui donne un peu le même résultat que la question 4. C'est ça. Donc, on le voit, c'est ce qu'on identifie, c'est qu'en fait, le piège qu'on observe, c'est que souvent, ça va rester en fait d'un point de vue rapport technique. En fait, on va se retrouver avec un échange privilégié entre le pilote qui va être plutôt un responsable technique et le prestataire. Mais il faut bien penser qu'en fait, votre bilan derrière, il doit avoir une utilité, une finalité et que l'objectif, c'est qu'il soit compris par tous et notamment par les décideurs comme j'ai pu le signaler juste avant. Donc là, on privilégiera en fait de décliner le rapport. En fait, on a le rapport technique complet, mais de faire une, on va dire, une version synthétique plus adaptée pour les décideurs, pour la bonne compréhension et que le message passe bien. Même si effectivement, venir faire une visite comme on a pu le souligner ou venir en présentiel vient renforcer le message et permet, facilite les échanges. Mais dans ce cas concret, en fait, on va avoir un choix arbitrier. On va préférer en fait choisir une version synthétique pour les décideurs. Là, on parle bien de tous les directeurs dans la question. Donc, voilà, sur les deux dernières questions, juste pour synthétiser, ne pas oublier que la finalité des objectifs de votre bilan est d'avoir donc un bilan juste et le présenter une fois qu'il est juste et d'avoir un bilan adapté. Merci Romain pour les explications. Donc, alors, pour rappel, notre prochain webinaire qui va concerner cette fois comment je passe du bilan à la stratégie de décarbonation va avoir lieu le 4 avril à 11h. Beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits. Pour ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas encore inscrits, je viens de vous partager le lien sur le chat pour que vous puissiez vous inscrire. On espère que le quiz qui vient de se terminer vous aura apporté des éléments très concrets pour réaliser dans les meilleures conditions votre bilan carbone. On va enchaîner avec une présentation par Nathalie de nos possibilités d'accompagnement sur ce sujet de la décarbonation. Donc ici nous avons déjà un livre blanc qui est publié qui est accessible directement donc n'hésitez pas à aller le consulter il donne encore plus d'explications sur la stratégie bas carbone et de réduction et notre accompagnement est simple en termes de structure on va vous aider à effectuer le bilan carbone c'est de l'offre empreinte et aussi faire de la vérification si vous l'avez effectué en interne ou par un autre prestataire vous avez besoin d'être rassuré confirmé dans sa fiabilité l'offre trajectoire permet de faire de la décarbonation mais aussi d'étudier comment vous pouvez vous adapter aux risques climatiques et le changement climatique et enfin nous avons tout un tas d'accompagnement possible pour vous aider à déployer via de la formation de la sensibilisation et pourquoi pas également d'avoir un expert climat à disposition on sait que vous n'avez pas tous la possibilité d'avoir une équipe climat en interne et donc on peut vous mettre à disposition un jour par semaine un jour par mois ou voilà à votre demande un expert notamment si vous ne savez pas encore très bien le projet ou la vitesse à laquelle vous voulez avancer sur cette thématique Merci Nathalie on va passer à vos questions je vous remercie également pendant qu'on échange sur les questions il n'y a que deux questions qui sont arrivées pour l'instant je vous invite aussi à aller dans l'onglet qui s'appelle sondage en bas à droite de votre écran pour répondre à deux questions que nous vous posons merci d'avance alors je vous invite à nous poser des questions parce que c'est ce qui va faire aussi que l'échange est intéressant puis on parle vraiment d'e-workshop c'est-à-dire qu'on veut être en interaction avec vous alors on a une première question de Lucille savez-vous où on peut trouver des données de bilans carbone effectuées par d'autres sociétés de la même taille et du même secteur d'activité pour pouvoir nous comparer Lucille nous dit c'est compliqué de trouver des comparaisons notamment pour les PME pour lesquelles le bilan carbone n'est pas obligatoire tu peux répondre Romain ? oui alors effectivement effectivement vous pouvez alors tout d'abord aller sur la base ADM là le site bilanger c'est vous pouvez regarder les bilans publiés et ensuite vous avez certains filtres en fait par secteur ça va plutôt concerner effectivement les entreprises de grande taille qui sont sujet à des obligations réglementaires ensuite vous pouvez rechercher en fait naturellement sur la toile les rapports par exemple extra financiers de certaines entreprises mais une fois de plus ça concerne effectivement plutôt les grosses entreprises qui ont plus d'obligations réglementaires donc c'est vrai que c'est plus compliqué on le rend compte c'est plus compliqué pour les PME mais alors nous vu qu'on accompagne en fait avec nos différents consultants différentes entreprises et c'est le cas pour l'ensemble des prestataires que vous pourrez solliciter on va pouvoir on va pouvoir en fait avoir nous aussi notre propre tour d'expérience qu'on va anonymiser sur des bilans où en fait on va savoir sur quel périmètre on a travaillé on va pouvoir vraiment comparer en fait le problème de certains rapports c'est qu'il y a des données d'intensité d'indicateurs par exemple d'émissions par poids de peinture produits pour notre entreprise test mais on ne sait pas exactement sur quel périmètre ça a été fait donc effectivement c'est encore compliqué je vous l'accorde donc allez sur la base ADEME regardez sur internet et ensuite fiez-vous à ce que connaissent les prestataires pour effectuer les comparaisons alors on va aborder la deuxième question qui est une question d'Amina comment peut-on calculer les émissions liées à la sous-traitance par exemple en l'occurrence une unité de textile qui sous-traitent la partie broderie alors on va le faire comme on l'a expliqué dans le premier webinaire mais peut-être que vous n'étiez pas là c'est-à-dire en fait de la même manière on va avoir votre donnée d'activité et on va avoir le facteur d'émission alors pour la donnée d'activité vous allez vous tourner vers votre sous-traitant donc on prend votre exemple d'unité textile on va regarder la quantité de textiles qui va être traité par exemple et ensuite on va utiliser des facteurs d'émission alors ce facteur d'émission un peu spécifique on va le retrouver sur les bases plutôt privées pour lesquelles nous on adhère comme la base EcoInvent mais ensuite pour d'autres cas vous allez retrouver le facteur d'émission lié à ce process spécifique qui est la broderie ou le tissage ou la découpe de tissus par exemple sinon on peut travailler en fait aussi avec des ratios monétaires ici en regardant en fait le coût de cette opération de sous-traitance et on a des facteurs d'émission adaptés suivant la typologie de la sous-traitance si c'est du service si c'est du bâtiment ou si c'est ici par exemple de l'industrie textile merci Romain c'est bien clair je ne vois pas arriver d'autres questions donc on va se laisser une petite minute alors c'est soit parce qu'on vous a tout dit soit parce qu'on n'a pas été assez clair donc vous pouvez aussi nous le dire sur le chat ça nous servira alors une question d'Alice avez-vous connaissance d'aide financière pour des associations culturelles de moins de 15 salariés on peut peut-être revenir sur les diapos sur les aides financières alors à ma connaissance à ma connaissance il n'y aura pas d'aide spécifique pour les associations mais là on peut se tourner on se peut se tourner vers la région ou vers les collectivités plus locales plus proches de chez vous n'hésitez pas parce qu'il y a des alors on n'a pas fait on n'a pas fait le leasing on a le direct décarbonation qui est à destination des entreprises et qui est vraiment un programme on va dire national mais localement on observe des prestataires spécifiques qui peuvent accompagner des subventions qui peuvent être levées au sein des régions ou des départements donc n'hésitez pas à vous tourner en passant par l'ADEME par exemple qui est un bon relais pour les contacts sur ces thématiques les solliciter pour avoir ces informations Je ne vois pas arriver d'autres questions ni sur le module questions ni sur le chat Donc écoutez merci à tous pour votre attention merci Nathalie et Romain pour votre présentation pour la préparation du quiz on espère vraiment qu'on vous a apporté des éléments concrets pour ce webinaire n'hésitez pas à nous faire un retour en utilisant le chat ou à revenir vers nous on vous indique aussi notre adresse mail si vous voulez nous contacter dans quelque temps pour des questions complémentaires c'est contact-client à tapac.com vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn où l'on publie régulièrement des actualités en lien avec la maîtrise des risques et puis en lien avec ces sujets liés à la décarbonation à l'hydrogène à votre stratégie RSE etc. voilà on vous souhaite un très bon après-midi et à très vite pour de prochains webinaires et on l'espère au mois d'avril à très bientôt merci à bientôt merci au revoir merci à bientôt